Le prochain intervenant est Jean-Michel Douaret de Michelin. Il est chez Michelin depuis près de 30 ans et donc il a été manager d'équipe, fellow dans le domaine matériaux, dans les toutes zones géographiques, France-USA. Et maintenant, il est responsable du programme de recherche avancée sur les matériaux du pneumatique. A vous. Très bien. Merci. Merci beaucoup pour l'introduction et de m'avoir invité aussi. Merci à tous d'être présents à ce colloque sur le recyclage. Et donc moi, je vais vous parler de l'émergence de l'économie circulaire du pneu, qui est vraiment un défi passionnant. Alors, quand on parle émergence de l'économie circulaire du pneu, c'est pouvoir recycler le pneu usé dans le pneu neuf. Alors, Michelin, on pense que la mobilité doit être durable. Et si on regarde les actions qu'on peut activer dans ce cadre-là, dans le domaine du pneu, eh bien, il y en a plusieurs qui vont suivre le cycle de vie du pneu. C'est l'extraction des matières premières et l'origine des matières premières. La conception, on peut réduire la masse, par exemple, pour avoir un pneu qui soit aussi performant. Il y a la fabrication, il y a la logistique, il y a l'usage. Si on améliore la performance, on peut améliorer aussi l'impact sur l'environnement du produit. Et puis, il y a tout ce qui est gestion des produits en fin de vie. Et donc, on a des actions un peu sur l'ensemble de ce cycle de vie. Alors, plus précisément, ici, ce dont je vais vous parler, c'est la partie matériaux. Alors, la partie matériaux, on s'est engagé à remplacer l'ensemble des matériaux d'origine fossile du pneu d'ici 2050, totalement. On est aujourd'hui à 30%. On passera à 40% en 2030 et puis, pour arriver en 2050, à 100%. Alors, pourquoi pas plus vite ? Parce que c'est un défi très important et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Alors, le défi, il est d'abord parce qu'on a des volumes à remplacer très importants. Pour vous donner une idée, on a à peu près 3 millions de tonnes de matières premières qui sont utilisées dans nos pneus Michelin, Monde. C'est 300 fois le poids de la tour Eiffel. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc, premier écueil, c'est ça. Le deuxième, c'est qu'on a une diversité de matières premières dans le pneu. Alors, le pneu, ça paraît rond, noir, peut-être même monocomposant. Pas du tout. Enfin, c'est rond et noir, ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas du tout monocomposant. Puisqu'on a une partie qui est noire, qui est des mélanges de caoutchouc. Et ces mélanges eux-mêmes sont des assemblages de matières premières. Vous avez des élastomères, vous avez des charges renforçantes, silice, noire. Et puis, il y a des additifs, des plastifiants, des agents de cuisson, des agents de mise en œuvre, des agents de protection du pneu aussi. Donc, déjà, cette partie mélange seule, elle est déjà complexe. Et en plus, dans le pneu, vous avez aussi du métal et vous avez aussi du textile. Donc, il faut s'intéresser à toutes ces matières premières-là et trouver des solutions qui ne sont durables et donc non issues du fossile. Alors, on a vu deux défis déjà. Le volume important à remplacer. Le nombre de matériaux, de matières premières importants à remplacer avec des technologies, des chimies très différentes. Et puis, on a quatre obstacles potentiels à surmonter. On en a déjà un peu parlé ce matin. Le premier, c'est trouver des matières premières qui nous permettent d'avoir la même performance que les matières premières qu'on remplace. Il n'est pas question d'avoir une déchéance sur la sécurité. Je vous rappelle quand même que vos véhicules, les pneus, c'est le seul contact avec la route. Vous avez quatre surfaces comme ça qui vous laissent en contact avec la route. Donc, quand vous êtes à 130 km heure sur l'autoroute et que vous devez freiner, vous avez intérêt à avoir des bons pneus et des bons matériaux. Donc, on ne peut pas transiger sur cette partie-là. Et puis, l'usure aussi. Vous voulez avoir des pneus qui durent longtemps. On ne veut pas avoir des déchéances en usure, par exemple, parce qu'on utilise des matières premières qui ne sont plus d'origine fossile. Donc, le premier challenge, c'est trouver les solutions qui nous permettront de faire ça. Alors, après, quand on a ça, on se dit on est super, on a trouvé des innovations qui vont bien. Vous avez une belle bête de laboratoire avec 10 kilos, sauf qu'on a 3 millions de tonnes à faire. Donc, il va falloir ensuite, le challenge, c'est développer la chaîne d'approvisionnement. Et vous verrez que le problème des matières premières, on l'a vu dans d'autres exemples, c'est que ça demande une série de transformations. Et la série de transformations, quand on veut remplacer du fossile avec du durable, c'est que les transformations sont différentes. Et donc, il va falloir équiper, investir dans des moyens de transformation. Donc, il va falloir le développer pour qu'on ait les volumes qu'on veut. Et puis aussi qu'on ait une qualité stable des matières premières. Parce que si on a des qualités de matières premières qui font ça, la performance du pneu, elle va faire ça aussi. Et ça, on ne veut pas. Et puis, l'autre chose, c'est que, par exemple, Michelin, nous, on produit sur toutes les zones géographiques. Et donc, on ne va pas avoir une fabrication de nos matières premières durables uniquement en Europe pour faire des pneus en Asie. Ça n'a pas de sens au niveau logistique. Donc, il va falloir développer ces chaînes d'approvisionnement aussi pour couvrir notre activité monde. Donc, technologie, création de chaînes d'approvisionnement pour des larges volumes et stabilité de la qualité, couverture monde. Et puis, là aussi, on en a parlé, mais la viabilité économique. La viabilité économique, elle est super importante. Si on n'est pas viable, ça ne se développe pas. Et c'est un petit peu un des problèmes qu'on a aujourd'hui. Et quand on parle de la viabilité économique, on a une série de transformations avec des acteurs différents. S'il y a un acteur dans la série qui ne gagne pas sa vie, la chaîne de transformation ne va pas se développer. Donc, on ne va pas y arriver. Donc, il va falloir faire attention à cette partie-là. Tout le monde doit gagner sa vie dans la transformation des matières premières. L'autre problème qu'on peut avoir, c'est qu'on est en concurrence par rapport à des chaînes d'approvisionnement ou des matières premières fossiles qui sont super optimisées. Les investissements, c'est fait depuis longtemps, ça a amorti. Or, nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut créer les équipements. Il faut investir. Et donc, on part avec un handicap économique là-dessus. Donc, ça va coûter plus cher. Donc, ça va coûter plus cher. Qui va payer ? Est-ce que le client va dire, ouais, moi, je suis d'accord pour payer 20% de plus le pneu parce qu'il est avec des matières premières durables ? Peut-être pas. Est-ce qu'il peut y avoir des incentives, comme on appelle, quand on achète un produit durable ? Peut-être. C'est peut-être une solution. En tout cas, il va falloir que quand on va créer la chaîne de transformation, qu'on soit extrêmement vigilant à l'impact économique. Donc, il va falloir être subtil, innovant aussi là-dessus pour avoir une chaîne de transformation qui est économiquement viable. Ça veut dire que quand vous faites une chaîne de transformation, vous créez des produits secondaires dont vous n'avez pas besoin. Il va falloir savoir les valoriser aussi. Donc, c'est comme dans une raffinerie de pétrole. Quand il y a du pétrole qui rentre, tout ce qui sort est valorisé. Et bien là, il va falloir faire la même chose avec une autre chaîne de transformation. Le quatrième obstacle qu'il faut surmonter, c'est que globalement, il faut avoir une viabilité environnementale qui est bonne. Donc, encore une fois, si vous regardez l'analyse du cycle de vie, de la matière première jusqu'à la fin de vie, il faut qu'on soit sûr que l'introduction de ces nouvelles matières premières n'impacte pas négativement l'ACV. Exemple, vous introduisez une nouvelle matière première, vous perdez en résistance à l'usure. Ça veut dire que votre pneu, il va faire moins de kilomètres, il va falloir changer plus rapidement. Et donc, à la fin, l'efficacité de la matière n'est pas bonne et vous allez dégrader l'analyse du cycle de vie. Un point important aussi, c'est que chaque transformation, il y a eu des interventions dans ce cadre-là, va demander de l'énergie. Et donc, il va falloir faire attention aussi au bilan énergétique que l'on va devoir mettre en œuvre pour transformer le produit. Si vous avez besoin de deux fois plus d'énergie et vous dégagez aussi plus de CO2 que la matière première fossile, ça va être compliqué quand même. Donc là aussi, il va falloir travailler sur des moyens de transformation qui sont économes en termes d'énergie. Et puis, un point important aussi, c'est qu'il ne faut pas générer d'effets environnementaux négatifs, hygiène, sécurité, environnement. Et là, on revient à la question des impuretés dans tout le cycle de recyclage. Vous ne maîtrisez pas forcément ce qui arrive, parce que nous, on connaît nos pneus, mais on va recycler les pneus des autres aussi. On ne connaît pas forcément ce qu'il y a. Il peut y avoir des contaminations. Donc, il faut s'assurer que toutes ces contaminations, on les a éliminées pour ne pas avoir d'impact environnementaux négatifs. Donc, c'est pour ça que c'est quand même un défi important. Alors, si on revient maintenant au recyclage, un constat qu'on fait, les chiffres sont quand même assez monstrueux. Il y a 1,6 milliard de pneus qui deviennent un déchet dans le monde par an. 1,6 milliard de pneus. Ça fait 26 millions de tonnes de matériaux qui sont en déchets. En Europe, on regarde ça, c'est à 3,5 millions de tonnes. Alors, l'Europe est plutôt pas mal placée sur la collecte des pneus en fin de vie, puisqu'on en collecte en moyenne 90 à 95 %, donc ça, c'est bien. Aujourd'hui, le constat qu'on a fait, c'était il y a quelques années, mais c'est toujours vrai, 50 % sont valorisés énergétiquement. On va les envoyer dans des cimenteries et on va les brûler pour obtenir de l'énergie. Et puis, il y a 50 % qui sont utilisés pour de la matière. Donc, ça peut être des tapis de sol, ça peut être de l'asphalte, ça peut être des murs anti-bruit, ça peut être des terrains de sport. Et ce qu'on a fait comme constat, il y a quelques années, c'est qu'il n'y a qu'une petite partie de ces matières premières qui sont utilisées dans le pneu. Alors, pourquoi ? Parce que la qualité de ce qui sort ici, à ce niveau-là, sans traitement supplémentaire, est largement insuffisante pour être réutilisé dans le pneu. Justement pour répondre au challenge dont je vous ai parlé juste avant. Le deuxième constat qu'on fait, c'est que, c'est très bien, on a 3,5 millions de tonnes disponibles en Europe, sauf qu'on en exporte 50 %. Bon, c'est toujours mieux de traiter les trucs ailleurs. Mais on se dit, mais pourquoi exporter ? En fait, c'est de la matière première, autant la garder chez nous, autant ne pas dépenser l'énergie pour l'envoyer ailleurs. Donc, on se dit, à la fin, finalement, on ne sait pas faire, mais il y a des volumes qui sont disponibles. Donc, les pneus en fin de vie, ça devrait être une grande source potentielle de matière première pour le pneu. Et donc, recycler dans le pneu, c'est donc une vraie opportunité. Mais il faut bien sûr développer des technos. Alors, je reviens un petit peu sur le cycle de transformation. Donc là, on a un projet qui s'appelle Black Cycle, projet européen, dont Michelin est leader. Et l'idée, là, c'est de recycler la partie caoutchouc, uniquement, dans un premier temps. Donc, la partie caoutchouc, ça veut dire quoi ? Il faut récupérer les pneus. Il faut déconstruire le pneu, parce que la bande de roulement, c'est pas tout à fait, même si c'est très différent du flanc, en termes de composition. Donc, c'est intéressant de les séparer pour les traiter ensemble. Ensuite, il faut séparer le textile, le métal. Ça, on ne va pas trop s'en occuper dans ce projet-là. On va plutôt s'occuper de la partie mélange. Et puis, on va pyrolyser. La pyrolyse, c'est intéressant pour un mélange, parce qu'un mélange, c'est complexe. Je vous l'ai dit, il y a des élastomères, des charges, des produits chimiques. Et le traitement thermique, sans oxygène, donc on ne gère pas de CO2 dans ce cadre-là, va décomposer l'ensemble de ces mélanges pour obtenir du gaz, déjà. Et le gaz va servir à alimenter la pyrolyse. Et on va obtenir aussi des huiles de pyrolyse. Mais les huiles de pyrolyse toutes seules, on ne sait pas comment faire. Donc, il faut les transformer. Donc, on va les distiller pour avoir différentes fractions. Ces fractions, on va les épurer, etc. Et un exemple de ce qu'on peut faire avec ces fractions, c'est d'en prendre une partie, la fraction lourde, et l'envoyer vers un fabricant de noir de carbone. Le fabricant de noir de carbone, généralement, il utilise des résidus pétroliers pour alimenter ses fours, pour faire du noir de carbone. Et bien là, on va lui dire, au lieu de prendre du pétrole, tu vas prendre de l'huile de pyrolyse distillée, et tu vas faire du noir de carbone. Et un noir de carbone identique. Donc, vous voyez qu'il y a une série de transformations qu'on est obligé de mettre en place pour pouvoir arriver à des matériaux de bonne qualité. Encore une fois, c'est vraiment la clé, c'est d'avoir des matières premières de haute qualité. Alors, ça, c'est le premier message là-dessus. Le deuxième, c'est que Michelin, nous, on ne sait pas faire la pyrolyse. Ce n'est pas notre domaine. La déconstruction des pneus, pas trop non plus. La granulation, pas trop non plus. Donc, on ne peut pas y aller tout seul. Et on se dit, il faut qu'on mette autour de la table les spécialistes de chaque domaine, de chaque transformation. Et les consortiums, c'est un super outil pour le faire. Et c'est ce qu'on a poussé dans ces dernières années. Donc, c'est créer des consortiums avec les professionnels, on va dire, de chaque étape de transformation pour pouvoir penser d'une façon holistique la chaîne de transformation et pour pouvoir aller vite aussi vers des matières premières pour le pneu qui vont bien. Et donc, ce projet, c'était le premier qu'on a lancé et on a développé à peu près 10 innovations différentes sur cette chaîne de valeur pour pouvoir arriver à sortir des matières premières de qualité. Alors, ça, c'est quasiment à la fin, mais je vous l'ai dit, les consortiums, c'est vraiment important. L'Europe, pour ça, est aussi un facilitateur puisqu'il y a des appels à projets qui sont organisés sur le recyclage, sur l'économie circulaire. Donc, en 2020, nous avons lancé un projet dont je viens de parler, Black Cycle, pour le recyclage de la partie caoutchouc. Alors, pour vous donner une idée, on a 13 entités qui sont dans ce consortium-là. Michelin est leader, mais on a Orion, on a Pyrome, on a des pyrolyseurs. On a aussi des académiques, parce que les académiques sont très importants pour aussi introduire de nouvelles technologies qui ne seront peut-être pas complètement matures à la fin du projet, mais qui le seront plus tard peut-être, qui vont nous aider aussi à mieux maîtriser. Et comme c'est un projet européen, on est forcément à cinq pays. Et donc, ça aussi, c'est intéressant aussi d'avoir cette diversité dans ces projets. Donc, en 2020, on s'occupe de la partie mélange, noir, black, cycle. En 2022, on se dit, ce serait quand même pas mal de s'occuper de la partie PET aussi. Alors, on a du PET, comme dans les bouteilles. Mais là, quand on déconstruit le pneu, on récupère une poudre, enfin, une pulpe de PET très sale avec du caoutchouc. Et ça, on ne sait pas quoi en faire. Basiquement, on ne sait pas l'utiliser. Et donc, on a lancé un autre projet européen qui s'appelle White Cycle, White pour le PET, pour la partie fibre textile PET. Et donc là, c'est pareil, il faut déconstruire, trier, purifier. Et là, la technologie de Coeur, c'est la technologie de Carbios, de dépolymérisation enzymatique, parce que comme on n'a pas un produit pur, l'enzyme qui est très sélectif va être hyper efficace pour récupérer les monomères du PET et puis après les repolymériser. Donc, dans ce dernier projet, là, on a 16 entités et c'est aussi ce 5 pays. Donc, ça, ce qu'on attend de ces consortiums, c'est vraiment pouvoir créer une chaîne de valeur de l'économie circulaire du pneu d'une façon rapide qui va introduire des innovations et qui va créer un nouvel écosystème qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, j'espère vous avoir convaincu que le recyclage, c'est un défi passionnant, en particulier pour des produits qui sont complexes, composites, parce qu'il faut savoir trouver des technologies pour refaire ces matières premières de haute qualité et puis il faut conserver les performances des produits neufs. Alors, c'est un défi passionnant parce que ça passe forcément par une activité collaborative. On ne peut pas le faire tout seul, ce n'est pas possible. Il nous faut les universitaires, il nous faut les différents acteurs de l'industrie pour nous aider à faire ça. Donc, c'est très collaboratif. Donc, c'est passionnant parce que vous allez travailler avec des sociétés que vous ne connaissez pas trop, avec des cultures différentes. Vous travaillez avec des pays différents aussi. Là aussi, les cultures, culturellement, c'est quand même passionnant. C'est intéressant aussi ou passionnant parce qu'on voit bien qu'on n'y arrivera pas si on n'a pas des innovations qui nous permettent d'avoir les bons produits au bon coût, au bon volume, à la bonne qualité. Et puis, c'est une activité aussi qui se doit d'être résiliente parce qu'on a beaucoup de concurrence finalement par rapport aux chaînes traditionnelles. Donc, de temps en temps, c'est un petit peu difficile par rapport à ça. En termes de coûts, on est plus cher. Donc, il faut qu'on arrive aussi à se focaliser pour trouver la meilleure chaîne de valeur qui nous permette d'être concurrentiel vis-à-vis de ces chaînes de valeur issues du fossile. Et tout ça, ça nous permettra de relever les différents défis que l'on a. Vous avez vu, on a des défis techniques, on a des défis économiques, des défis environnementaux et puis tout ce qui est création de l'écosystème qu'il faut qu'on génère. Donc, réellement, recyclage, moi personnellement, quand j'ai commencé à travailler sur le recyclage, j'avais une très mauvaise image du recyclage. Je croyais que c'était du bidouillage, que quand on recyclait quelque chose, on avait un produit qui n'était pas de bonne qualité. Et bien, ce n'est pas ça le recyclage. C'est vraiment avoir quelque chose qui soit de haute qualité derrière et donc qui demande beaucoup d'innovation et de travail collaboratif. Voilà, merci. Merci, M. Louis. Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, M. Louis. Sous-titrage Société Radio-Canada